Qu'est-ce que c'est que cette méthode scientifique et cette culture scientifique dont vous parlez ? Eh bien, cette construction du savoir scientifique sur laquelle nous nous appuyons, pour vous dire que telle connaissance qu'on vous transmet est le résultat de la connaissance scientifique actuelle, c'est un jeu collectif. En fait, c'est un jeu de construction collective de connaissances qui est guidé par la confrontation avec les faits. C'est ce qui fait le propre du discours scientifique par rapport à d'autres types de discours, politiques, religieux, idéologiques, littéraires, tout ce que vous voulez. La construction du savoir scientifique, c'est un discours qui a sa validité dans cette sphère-là, qui est la compréhension du monde et l'élaboration de théories qui rendent le mieux compte des faits observés. Alors, c'est un jeu collectif. Il n'y a personne qui découvre une vérité scientifique tout seul en général. Ça implique de commencer par se former pendant plusieurs années pour comprendre tous les travaux antérieurs. et à chaque fois, chaque scientifique vient apporter une pierre à l'édifice. Donc, en quoi consiste ce jeu ? C'est une sorte de jeu collectif auquel participe plusieurs pays du monde, un peu toute l'humanité, éduquée, sur la base des mêmes règles du jeu. Ces règles du jeu, c'est observer la réalité, examiner la réalité, relever des faits, et ensuite se poser des questions sur les interprétations possibles de ces faits. C'est-à-dire, quel modèle théorique va le mieux expliquer ce que j'observe ? Et donc, on fait une hypothèse, à partir de l'observation des faits, sur la meilleure explication possible, en se fondant sur deux critères. D'abord, le respect de la réalité, c'est-à-dire l'adéquation aux faits. On fait une théorie qui explique les faits observés. Si on veut trouver une loi qui explique la distribution, la chute des corps, par exemple, on va trouver une loi mathématique qui correspond aux mesures qu'on aura effectuées. Et le deuxième critère, c'est pour départager deux explications possibles qui peuvent toutes les deux expliquer une même série de faits observés, c'est le critère de simplicité. C'est-à-dire qu'on va prendre la théorie qui fait le moins de postulats, qui invente le moins de concepts intermédiaires, qui fait le moins d'hypothèses non vérifiables pour permettre d'expliquer les faits. C'est grâce à ce principe de simplicité, par exemple, que finalement, le modèle héliocentrique du système solaire a fini par rendre dépassé le modèle précédent qui pensait que la Terre était au centre de l'univers. Même si, dans les premiers temps, cette idée pouvait choquer certaines opinions. Pourquoi ? Il y avait le modèle héliocentrique qui expliquait que la Terre tournait autour du Soleil et qui mettait en première approximation le Soleil au centre de l'univers, qui a été élaboré d'abord par Copernic, puis par Kepler, puis par Galilée, expliquait les mouvements des planètes tels qu'ils étaient observés dans le ciel de manière assez juste. Et il y avait un modèle antérieur qui n'était pas si mauvais, qu'on appelait le modèle de Ptolémée, mais qui faisait la supposition que la Terre était au centre de l'univers et qu'autour de cette Terre se déplaçaient en rotation plusieurs sphères invisibles, sphères transparentes, et que sur certains points de cette sphère étaient fixées d'autres sphères transparentes qui tournaient elles-mêmes autour de ces points, ces centres imaginaires et invisibles, et que les planètes étaient fixées sur ces sphères qui tournaient autour d'autres sphères. Donc en fait, il était plus compliqué pour expliquer les mêmes faits, donc c'est un peu le critère de simplicité qui, en première instance, a départagé les deux systèmes. Voilà en quoi consiste le jeu de construction du savoir scientifique. Évidemment, l'observation des faits dépend des disciplines, on ne peut pas, dans toutes les disciplines, faire des expériences comme en physique en faisant tomber un poids. Pour observer l'univers, on ne peut pas répéter indéfiniment la chute d'une galaxie sur une autre, mais on a toujours ce principe de base qui est l'observation des faits et la recherche d'explications qui collent le mieux aux faits avec un critère de simplicité. Alors évidemment, les gens qui se livrent à ce jeu ne réinventent pas tout à chaque fois. C'est-à-dire que si vous faites de la physique aujourd'hui, vous n'allez pas commencer par refaire les expériences qu'ont fait Galilée, Newton et Kepler. Vous faites confiance aux travaux antérieurs. Et pourquoi vous le faites confiance ? Vous citez des travaux antérieurs parce que vous savez que c'est des gens qui ont joué au même jeu, avec les mêmes règles du jeu et en respectant ces règles du jeu. Donc on fait confiance aux générations antérieures de chercheurs, indépendamment de leur langue, de leur religion, de leur nationalité, parce qu'ils jouaient au même jeu, avec les mêmes règles. Donc la connaissance scientifique, en un sens, c'est un grand bâtiment sur lequel chaque chercheur, chaque scientifique, vient juste poser une brique. Et il a confiance dans la solidité du tas de briques qu'il y avait en dessous parce qu'il savait qu'il y avait cette éthique de la construction du savoir qui s'appliquait à tous ses prédécesseurs. Et c'est quoi alors ces publications scientifiques sur la base desquelles se construit cette connaissance ? Eh bien, comme la connaissance scientifique est un objet dynamique, collectif et partagé, ça veut dire qu'il faut un moyen pour les scientifiques de s'échanger des connaissances. Donc ce moyen privilégié, c'est la publication scientifique. C'est comme ça que les scientifiques prennent connaissance des travaux qui ont été faits par des collègues, même s'ils ne sont pas dans le même labo, même s'ils travaillent à l'autre bout du monde. Alors, ces publications scientifiques peuvent prendre plusieurs formes. Concrètement, peu importe qu'elles soient écrites sur papier, sur tel ou tel format. En fait, de nos jours, dans la plus grande partie des cas, elles sont publiées sous format électronique. Peu importe. Ce qui compte, c'est plus que le matériau, le substrat même sur lequel elles sont imprimées, c'est leur destination, leur volume. Donc ça peut prendre la forme d'un livre quand ça se veut faire un point assez étoffé sur tout un pan de la connaissance, ou plus souvent sous la forme d'un article. Ce qu'on appelle l'article scientifique, vous entendrez souvent ce terme dans vos études supérieures, c'est un peu le moyen le plus courant de communiquer ses conclusions à des confrères quand on est un scientifique d'une discipline donnée. On écrit un article qui, selon le genre, selon qui se destine à être publié dans des actes d'une conférence, donc d'abord présenté à l'oral, puis publié dans des actes, ou qui les destine à être publiés dans une revue, ou être publié directement en ligne sur un site d'archivage, peut faire entre 5 et 40 pages. Ça dépend aussi des genres, des supports de revue et des disciplines. Mais grosso modo, c'est une communication courte où on expose une explication qu'on suggère sur une série de faits. Et donc un article répond à une question. Un article scientifique, c'est une publication qui répond à une question. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance à une publication scientifique ? Un article scientifique, a priori, plus qu'à n'importe quel texte écrit par n'importe qui. Un biais écrit par un éditorialiste, ou même un texte écrit par un scientifique, mais sans passer par ce processus de publication. Donc ce qui fait la valeur d'un article scientifique, c'est essentiellement, non pas tellement son auteur, en général, vous apercevrez que leurs auteurs sont des gens qui ont fait beaucoup d'études dont le sujet concernait et qui s'y connaissent beaucoup. Mais c'est surtout, ce qui fait la valeur, c'est le processus de relecture. C'est-à-dire que quand on publie un article dans une revue scientifique, cet article est d'abord relu par un comité de lecture qui est constitué d'autres experts de la même discipline qui sont les mieux à même de juger. Si vous publiez un article sur la linguistique, ça va être relu par d'autres linguistes, pas par des mathématiciens, des physiciens ou des climatologues. De la même manière, quand vous publiez un article sur la science du climat, il va être d'abord relu par d'autres physiciens du climat qui connaissent un peu le même sujet que vous, qui auront peut-être des références communes, et qui seront en tout cas à même de juger si votre travail est sérieux ou non, s'ils respectent les critères de l'honnêteté scientifique, s'ils apportent des résultats intéressants qui valent la peine d'être publiés, etc. Donc ce qui fait la valeur d'un article scientifique, c'est le processus de relecture, le processus d'édition, dont le plus important est le processus de relecture et de validation. C'est ce qu'on appelle la validation par les pairs, pairs, P-A-I-R, c'est-à-dire les gens qui sont vos pairs, qui ont le même rang que vous, les mêmes compétences, et donc qui sont le mieux à même de vous juger. Alors, évidemment, le système n'est pas parfait, et vous êtes en premier cycle universitaire, donc je ne vais pas commencer à vous effrayer en vous parlant des revues prédatrices, ou des cas de scandale scientifique, ou de malhonnêteté, ou de manipulation des données, ça arrive de temps en temps, mais il n'en reste pas moins que le critère de fiabilité principale, si vous devez faire confiance à un discours, sur une information qui circule sur un sujet donné, c'est, a priori, la pierre de touche, c'est l'article scientifique, c'est-à-dire un texte qui a été écrit par une personne qui connaît très bien le domaine, un expert du domaine, qui s'adresse à d'autres experts, et qui a été relu par d'autres experts. Donc, le système n'est pas parfait, évidemment, quand on ne connaît pas encore bien un domaine, on ne sait pas exactement sur quel support de publication, quelles sont les bonnes revues, quels sont les bons sites d'archivage dans lesquels on va trouver les informations, mais les experts du domaine, eux, en général, le savent et ne s'y trompent pas. Donc, ils savent vous trouver les publications récentes, les publications sérieuses, et c'est ça qui est examiné par les experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !